T'as la tête de l'autre, là, tu ressens pas l'autre de la TV, là. Nathalie ! Kevin ! Envers des... Nathalie ! Madame Thermote ! Allo, chien ! Nathalie ! Euh, François Piret, voilà, tu ressens pas François Piret. Sous-titrage ST' 501 Il m'énerve, moi, la crise, la crise. Les bourses sont en chute libre. Les bourses s'effondrent. Alors, les miennes, il y a des années qu'elles se sont effondrées. Je ne m'en porte pas plus mal pour ça, hein, attends. Quoi, c'est vrai, hein ? Et je ne voudrais pas que ce soit parti comme pour les miennes, parce que sinon, c'est pas prêt de remonter. À moins de faire le poids arrière et encore, hein. De toute façon, le monde marche sur sa tête, donc il a peut-être une chance, hein. Ah oui, moi, dans mon état... Le gouvernement pourra encore injecter des milliards ? Rien n'y ferait, hein. C'est plus un parachute doré qu'il me faut, c'est un caleçon en or massif, hein. Bon, vous me direz, c'est normal. Mais quand même, quand ça m'est arrivé, il y a une paire d'années, je n'étais pas fier, hein. Ça a commencé comme pour la crise. Ah, oui. Il faut dire que, comme vous, j'avais un peu trop tiré sur ma corte, hein. J'ai brûlé ma chandelle par les deux bouts. Ça a été la débordade, hein. Et je me suis retrouvé en rupture de liquidité. Ça a été le crash boursier. Hé, 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 hé. Non, oh, 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 rime, ça va mal, hein. Ça va mal. Même ici, oh, mon sang, hein. Je le vois bien à la tête des infirmières, hein. Après, c'était comme ça, hein. Non, il ne faut pas rire. Elles ont du mal. Elles ont du mal. Et je le vois, je le vois le soir. Quand elles ont fini leur service et qu'elles rentrent chez elles, c'est pour vous dire à quel point c'est grave. Il y en a qui repartent chez elles avec nos plateaux repas. Pas pour elles, hein. Pour le chien, hein. Il paraît que les chiens, elles mangent. C'est qu'ils ont déjà faim, hein. Non, il ne faut pas croire, c'est dur. Vous savez qu'on a failli ne pas avoir de chauffage cette année-ci, hein. Ils ont même parlé de fermer le home. Heureusement qu'on a un nouveau directeur débrouillard. La débrouille, je l'appelle. C'est monsieur la débrouille. Oh, il s'en fout du règlement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'on garde le home en bon état. Bon, il fait des choses, c'est pas toujours très catholique. Mais enfin, hein. L'important, c'est que ça marche. La faim justifie des moyens. Ah, oui, hein. Ça, comme il n'a plus de financement, il se débrouille. Par exemple, ça, normalement, on ne peut pas le dire, mais je sais bien que vous ne le répéteriez pas. Quand il a quelqu'un qui vient à mourir, il fait, eh bien, il ne le déclare pas. Comme ça, il continue à toucher la pension. Sinon, on n'aurait plus de chauffage, madame. Et il y en a déjà quelques-uns. Il appelle ça les pensionnaires fantômes. C'est un petit peu comme les élèves à l'école de Châtelet. Vous voyez, on en a parlé il n'a pas longtemps. Les pensionnaires fantômes. D'ailleurs, moi, je veux comme ça. Parce que moi, je sais où ils sont. Ils sont dans le congélateur. Ah, ben, oui. De toute façon, on n'a plus rien à manger. Il a de la place, hein. Là, on a déjà 17, comme ça. 17. 17 photos. N'empêche que le directeur, si un jour il a une panne de courant, c'est lui qui va être dans le beau drap. Ah, oui, hein. N'empêche que si jamais on doit les enterrer les 17 d'un coup, c'est plus un corbière qu'il va falloir ça. Qu'on voit exceptionnel, hein. Mais écoutez, madame, on fait comme on peut, hein. C'est l'époque, hein. Attention, il n'a pas que ces idées-là. Il a des idées. Parce que, comme ils ne sont pas déclarés, il ne peut pas dire qu'il a des chambres de libre. Mais comme il n'a personne dedans, il les loue à la nuit ou à la semaine. Oui. Il fait... Ce n'est pas des chambres d'hôtes, c'est des chambres d'hôme, qu'il appelle ça. Oui. C'est pour les très vieux routards. D'ailleurs, on est très bien noté dans le guide du très vieux routard 2009. Vous voyez, sur la couverture, c'est quelqu'un comme ça avec un sac à dos. C'est le guide du très vieux routard. Il y en a des très vieux routards de 80, 85 ans, qui font du stop, mais dans leur état, ils ne peuvent être pris que par une ambulance. Alors, quelquefois, ils attendent comme ça. Par contre, dès qu'on les prend comme ça en ambulance, ils rattrapent le temps perdu. Attends, vite. Et alors, ils viennent passer ici une nuit ou deux. Et alors, ils peuvent manger. C'est table d'hôme aussi. Ils peuvent manger avec nous. Donc, tous les soirs, ils envoient leurs chiens, généralement. Eux, ils ne viennent pas. Ils ne sont pas fous non plus. Et on se débrouille comme on peut. Par exemple, il a trouvé une source de financement formidable que je vous dis qu'il a blidée. C'est le nouveau directeur. La débrouille. Je l'appelle la débrouille. Il loue des groupes de personnes âgées. C'est... Non, non, pas des particuliers. Des entreprises. Attention. Notre plus gros client, c'est la RTB. Ben, quoi? Eux, ils nous prennent par groupe de 80... Quelquefois, une centaine d'un coup. Si c'est pour leurs émissions en public... Oui, si... C'est pour garnir les gradins. Parce que sinon, ils n'ont personne. Et pourtant, chez eux, c'est gratuit. Comme quoi? Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien ce que vous faites là. Franchement, ce n'est pas bien. Oui, mais quoi? C'est une bonne idée. Si ça rend service. Et puis, en plus, pour nous, ça nous fait une bonne soirée. On va souvent à l'émission d'Armel. Elle est bien. Si, la semaine passée, l'émission n'est pas encore passée, je crois, à la télé. On a été à l'enregistrement de l'émission. On a tous quelque chose en nous de Gigi Lionel. Oui, qui avait fait la danse des canards. Je dois dire qu'après celle de Jacques Brel, ça changeait. Et ils lui ont fait plein de surprises. Il avait plein d'invites. Enfin, plein d'invites. Ils ont fait venir un éleveur du Périgord avec 360 canards. Ils ont fait venir Donald. Ils ont fait venir Saturnin, Daffy Duck et tout. Puis, il y a l'Opéra Royal de Wallonie qui est venu faire le lac des signes. Je n'ai pas compris pourquoi. Enfin, bon, c'est très bien. Et à la fin, c'était dans le contrat. On devait tous danser la danse des canards. Il y en a qui sont venus en autocarque, qui sont repartis en ambulance. Ben, quoi? Ben, c'est bien. Je vous dis, ils louent des groupes de personnes âgées. C'est tous des groupes qui, pour le moment, il y en a beaucoup qui sont employés à Walibi pour la semaine d'Halloween. Surtout chez les femmes. C'est peut-être cher au départ, mais après, ils font des économies de maquillage. Ils les mettent naturels comme ça. Ben, sur l'affiche, vous avez vu l'affiche de Walibi à Halloween? Ben, c'est mon camarade de chambre. C'est pour vous dire que je dors avec une veilleuse, parce que... Ils louent des groupes de vieux. Là, nos meilleurs clients, c'est le CDH. Oui. C'est pour qu'il y ait quand même des gens dans le public quand Joël Milke fait un discours pour les caméras. Mais là, j'ai demandé un aménagement du contrat, parce qu'à l'RTB, attention, c'est professionnel. Sous contrat, on s'engage, on ne peut pas bailler, on ne peut pas s'endormir, on peut sourire, mais uniquement la bouche fermée. Mais pour Joël Milke, j'ai demandé un aménagement, j'ai demandé qu'on puisse au moins dormir. J'ai obtenu qu'on puisse bailler. C'est déjà pas mal. Mais on n'est pas obligé, par exemple, d'y aller. Moi, il y a des clients que je refuse. Dernièrement, on nous avait demandé... Moi, je n'ai pas été. Il y en a qui ont été, surtout les femmes. Moi, je n'ai pas été. C'était une inauguration à la SPA. Il fallait crier, « Vif le prince Laurent ! Vif le prince Laurent ! » Parce que c'était lui qui venait couper le ruban. Et « Vif le prince Laurent ! » J'ai dit, « Ça va, pas ce tarif-là. » Je veux bien ce tarif-là pour de la figuration passive. Mais « Vif Laurent », c'est quasiment un rôle de composition. Je vous dis, je l'appelle « la débrouille ». Et c'est pas tout. Je vous dis que ce garçon-là, il ira loin. Il a de l'idée. Là, il paraît que c'était le jackpot qui m'a dit. Le jackpot. Il m'a dit, « On est sûr d'avoir du chauffage au moins jusqu'en 2012. » Je m'en fous, je ne serai plus là. Mais enfin, bon. Il a trouvé cette idée formidable. Il loue toutes les toitures du haut. Et on a installé 47 antennes de GSM. De loin, tu dirais un château fort. C'est magnifique. Parce qu'il paraît que personne n'en veut. Parce que ça rend stérile. Mais nous, on s'en fout. Tu me diras encore que ça fait pousser les cheveux, moi. Ça rend stérile. Donc, on a fait une pétition. On était tous d'accord. Sauf la firmière. La firmière, elle ne voulait pas. Parce qu'elle dit, « Oui, ça rend stérile. Je ne sais pas. Moi, je m'en fous. Mais il paraît que ça peut donner des tumeurs au cerveau. » Je dis, « Alors, je ne comprends pas encore que vous êtes concerné. Vous n'êtes pas plus concerné que moi. » Avec la stérilité. Elle dit, « Mais je ne comprends pas. » Je dis, « Bien, c'est bien ce que je dis. » Je lui dis, « Vous, une tumeur au cerveau. » Je lui dis, « On n'a jamais vu un cul-de-jade qu'attrapait des coraux aux pieds. » Elle est peut-être pas rentre avec vous parce qu'elle est concerné. Mais enfin, grâce à ça, on a tous reçu comme dédommagement un GSM gratuit. Ah, ah, d'accord. Ah, je n'en avais jamais eu. Ah, moi, tout de suite, j'ai essayé. Bon, je ne connais plus personne. Donc, je n'ai personne à qui téléphoner. Donc, j'ai téléphoné à l'horloge parlante. Parce que la semaine passée, comme on a changé l'heure, moi, je ne sais jamais, dans ce cas-là, s'il faut reculer, avancer. C'est compliqué, hein. Moi, quand j'étais jeune, on ne faisait pas ça. Maintenant, il faut avancer, reculer sur le réveil. Je ne sais jamais. Donc, je lui ai téléphoné pour qu'elle m'explique. Imperturbable, hein. Parce que comme je n'arrivais pas à l'appeler avec mon GSM, je l'ai appelé avec la ligne fixe du bureau. Impossible de lui faire dire quand il fallait avancer, reculer mon réveil. J'appelle, moi, ça sonne à peine. Tout de suite, elle décroche. Ça, pour ça, je dois dire. Elle est au garde-à-voix. Tout de suite, elle décroche. Et au troisième top, il sera casère. Je lui dis, c'est gentil, mais je ne vous l'appelle pas pour vous demander l'heure. Excusez-moi, vous dérangez, mademoiselle, ou madame, je ne sais pas. Voilà. Dimanche, comme on change l'heure, est-ce qu'il faut avancer ou reculer mon réveil? L'autre, il sera exactement... Je ne te demande pas ça! Je te demande s'il faut... Un, perturbe. Elle ne m'a jamais répondu, madame. Jamais. Puis on appelle ça un service public. Eh bien, franchement. Comme si, qu'est-ce que ça lui aurait coûté de s'interrompre deux minutes. Elle n'a quand même que moi en ligne. Elle ne va pas répondre à trois, quatre personnes en même temps. Elle est comme moi. Elle n'a qu'une main, cette femme-là, pour téléphoner. Et l'autre, pour regarder l'heure. Eh bien, comme si elle ne pouvait pas s'interrompre, elle a l'horloge devant elle. Elle me disait, elle m'expliquait gentiment. Elle raccroche. Hop, elle reprend. Non! Non! Non, ça m'a agacé. J'ai raccroché, hein. Le GSM, il ne marche toujours pas. Non, on m'a dit qu'en plus du GSM, il faut une carte. On m'a dit, il faut mettre une carte 6. Justement, comme j'en ai toujours une pas loin dans mon portefeuille, donc j'ai mis ma carte 6. Je me suis dit, c'est bien. Non seulement on a le GSM gratuit, mais en plus, les appels sont remboursés par la mutuelle. Ben, impossible de téléphoner, par contre. Depuis que j'ai mis ma carte 6, tous les appels à la mutuelle socialiste sont déviés sur mon téléphone. Je ne suis pas très dérangé non plus, parce qu'ils n'appellent que pendant les heures de service. C'est-à-dire que je suis souvent dérangé entre 10 et 11 le matin et entre 14 et 15 l'après-midi. Mais je trouve que c'est bien qu'ils nous en aient donné, mais ils auraient dû choisir à qui ils allaient les donner, parce qu'ils en ont donné une aussi à celle qui est dans la chambre d'à côté. Oh, c'est une plaie, celle-là. Elle ne le voit plus clair. C'est tout petit, c'est tout petit à GSM. Moi, je dois mettre ma lunette. Elle, même avec sa lunette, elle le confond souvent avec la télécommande, la télévision du réfectoire. On cherche toujours la télécommande de la télévision du réfectoire. C'est dans sa poche parce qu'on sent GSM sur la table. Moi, mais c'est agaçant. Il ne faut pas regarder un match de football quand elle envoie un SMS, sinon tu deviens fou. Alors, on a été split et finalement, on lui a changé. On lui a donné un GSM pour les non-voyants. C'est comme les téléphones, vous savez, les téléphones pour les non-voyants avec des grosses touches de toutes les couleurs. C'est des touches ainsi. Mais elle a la même chose, mais au GSM. Elle a un GSM ainsi. Tu dirais qu'elle joue dans les transmissions dans la 7e compagnie. C'est plein de couleurs. Ce n'est pas un Nokia, un Eric... Fischer's Prats. C'est ça, tu dirais? Ah, Fischer's... Je ne vous dis pas la sonnerie. Une sonnerie sur un téléphone ainsi. Une fois, ça file l'a appelé en pleine nuit. On est tous descendus dans la cour. On pensait que c'était une alarme à sonnerie. Donc, on ne lui a rien dit. On l'a mis en vibreur, hein? Ah, oui. Mais, en vibreur sur un téléphone ainsi. Ce n'est plus un vibreur, c'est une machine à battre. En plus, elle l'a toujours dans sa poche. On lui a fait une poche spéciale dans son peignoir avec un vibreur pareil. Oui, mais elle est comme vous, elle ne fait plus que 36 kilos. Quand ça se m'a... Quand ça se m'a... Quand ça se m'a... D'ailleurs, maintenant qu'on le sait, on le fait exprès. On l'appelle et puis on coupe. Quand elle s'endort, elle s'endort, elle s'endort. On l'appelle. Ou quand elle se sert une tasse de café, on ne dit rien. Depuis qu'elle a son GSM, elle n'a plus rien à se mettre. Ça va lui coûter plus cher en lessive qu'en abonnement, hein? Moi, je te le dis. En plus, comme elle a déjà la Parkinson au départ, elle a la Tremblante. Par contre, on l'a déjà vu. Mais ça, c'est un hasard. Quand le vibreur taupe dans la face inverse, elle ne bouge plus. C'est bien fait, hein? Et elle a un appareil photo, parce que maintenant, dans la GSM, elle téléphone, elle a des appareils photo. Elle en a aussi, mais elle a la téléphonie, elle a 36 millions de pixels. Ah oui, elle fait une photo, elle doit le recharger. Fallait quand même, il pense, si, hein? Un appareil photo dans la GSM. Pourquoi pas une machine à crir? Pourquoi... Tu vois qu'à la TV, on ne garde que le meilleur, hein? Allez. Un appareil photo dans un téléphone. Fallait songer. Pourquoi un appareil photo dans un téléphone? Pourquoi pas une machine à écrire dans un ferrari passé? C'est vrai, quand tu réfléchis. Il y a quelqu'un qui a un jour songé à mettre un appareil photo. Dans un téléphone, alors qu'on n'avait jamais mis de téléphone dans un appareil photo. C'est vrai. Parce quoi? C'est pas plus bête, hein? Ah, la technologie, hein? Parce que le mien, on peut faire des photos avec. On peut faire des photos avec. Parce que comme je ne peux pas téléphoner, au moins, je fais des photos. Ah, ben quoi? Ah, ben c'est pas plus mal, hein? Seulement, dans le prospectus, ils ne disent pas si c'est à 36 vues ou à 24. Donc, je n'ose pas trop en faire, parce que je ne sais pas quand c'est ce que je dois le donner à développer. Je fais des photos, mais avec parcimonie, hein? En plus, c'est la crise, je choisis. Avant, on faisait des photos d'un peu, maintenant, je choisis. Je choisis des choses qui en valent la peine, des choses que je veux me souvenir après. Ah, des choses que je risque de ne plus jamais revoir avant des années. Par exemple, hier, au réfectoire, j'ai photographié mon assiette. On avait de la viande. C'est rare. La semaine passée, la pédicure qui est venue, j'ai dit, ça ne vous dérange pas, mademoiselle? Ben, quoi, c'était peut-être la dernière fois que j'allais avoir une femme à mes pieds. Quand je l'ai payé, j'ai photographié mon billet de 20 euros. C'était peut-être la dernière fois. D'ailleurs, je vais en profiter. C'est peut-être la dernière fois que vous avez les moyens de venir. Vous deux, là, avec le pyjama, vous êtes bien faits. Non, vous êtes tous bien faits. Je vous l'enverrai par M&M's. Hein? Parce que pour vous, ce sera peut-être aussi un moment précieux, un moment rare, d'où vous aimerez vous souvenir. Ce sera peut-être la dernière fois que vous aurez eu un moment d'insouciance. L'horloge parlante, je la retiens, celle-là. Oh, je lui ai en vue, hein? Oh! Comme si elle ne pouvait pas me dire avancer ou reculer mon réveil. Finalement, il fallait le reculer. Ah, oui. Mais moi, pour être sûr, je l'avais reculé, mais je l'ai reculé trop fort, il est tombé de ma table de nuit. C'est malin. Oui, je sais bien que c'est malin, mais j'ai cru bien faire, moi, madame. Oh, j'étais triste, hein? C'est le réveil que j'avais eu pour ma communion. Ah, ça remonte, on n'en fait plus de pareil, hein? Il l'a cassé tout de suite, hein? Ah! Si j'avais su, je l'aurais photographié avant. Ah! De toute façon, je n'aurais pas pu. On a volé mon GSM, donc. Oui. Je venais de l'avoir. Ce n'est pas pour ce que je téléphonais avec, mais quand même. Ah, qu'est-ce que l'autre? On me l'a volé. Ça a créé un malaise dans tous les homes. Quand on a su qu'on avait volé mon GSM, un malaise, ça a duré plusieurs jours, parce qu'on se connaît tous, mais il y a un nouveau qui est arrivé. Tout le monde a cru que c'était le nouveau. Ah, ben, des préjugés, hein? Tout de suite, on a dit, ça, c'est Mohamed. Oui, c'est la première fois qu'on a un camarade qui est marocain. Tout le monde a dit, c'est lui, c'est Mohamed. Et en plus, on l'a retrouvé dans sa chambre, mon GSM. On a fait une fouille, c'est dans sa chambre qu'on l'a retrouvé. C'était pas lui, c'était... C'était pas lui, parce qu'on est deux par chambre, c'était celui du lit d'à côté. Robert Renier. Il n'a pas pu Belge. Robert Renier, prétentieux. Il s'était fait des mouchoirs avec ses initiales. Nous, on pensait qu'il travaillait chez Rolls-Royce. Robert Renier. Il paraît que c'est pas de sa faute, il est kleptomane. Il est kleptomane, ça va, hein? Ça aurait été le Marocain, c'était un voleur. C'était un belge, kleptomane. Ça avait été un Marocain, c'était une once. C'était un belge, c'était une maladie. C'est pas la même chose, tu vois. Le préjugé, tout ça. Kleptomane. Et en plus, il s'en vend. Ah, c'est pas de ma faute, je suis kleptomane. Kleptomane. Il s'est acheté un pyjama à carrefour avec un grand C, comme ça. Kleptomane. Écoute. Pour Mohamed, j'étais en bête. J'ai été m'excusé. Je n'y suis pour rien. C'était pas moi, je n'avais pas soupçonné. Mais j'ai trouvé qu'on n'avait pas agi correctement avec ce garçon-là. J'ai été m'excusé. Je lui ai dit, ça ne t'a rien fait, qu'on te soupçonne, qu'on te regarde de travers. Il m'a dit, ben non, finalement, ça m'a rappelé le bon vieux temps quand j'étais à l'extérieur. Mais quand même, c'est des préjugés. On est victime, finalement, de nos propres préjugés. Moi-même, je n'en suis pas fier, mais je l'avoue, moi-même. Il n'a pas longtemps, je passe le voir dans sa chambre, je ne le trouve pas. Et pourtant, je l'avais vu rentrer. Je me dis, ben où est-ce qu'il est passé? Je fais le tour de son lit, il était à genoux sur sa carpette, il était comme ça. Je dis, oh, excuse-moi, je te dérange en pleine heure de prière. Il me dit, ben non, il me dit, je cherche mes pantoufles qui sont passées en fait. C'est des préjugés, hein? C'est des préjugés. Il avait voulu me parler de l'islam. C'est pas que je suis contre, mais quand j'ai vu comment il fallait se mettre comme ça. Moi, déjà, avec ma sciatique, je ne sais plus faire mes lacets. Oh! Note qu'ici, il m'a dit qu'il avait beaucoup moins de mal à faire le ramadan depuis qu'il doit manger au réfectoire, hein? Je lui ai dit, excuse-nous, Mohamed. Excuse-nous, on n'a pas bien agi avec toi. Il faut dire que c'est la première fois qu'on a un Marocain ici. C'est vrai, quand on réfléchit, il n'en a pas souvent, hein? Des Marocains ou des gens d'Afrique du Nord dans les hommes. Je lui ai demandé, à ton avis, pourquoi? Il dit, parce que nous, dans notre culture, les enfants s'occupent des parents jusqu'au bout. Ah bon? Ah oui, qu'est-ce qu'il dit? Je lui ai dit, mais pourquoi tu es venu en Belgique? Il dit, parce que quand même, il faut reconnaître qu'en Belgique, il y a une meilleure qualité de vie, mais au Maroc, on a une meilleure qualité de mort. Ah! Je lui ai dit, et tes enfants, ils sont au Maroc ou en Belgique? Il dit, ah, mes enfants, ils sont en Belgique, hein? Ils sont arrivés ici avec moi, ils étaient tout petits, hein? D'ailleurs, eux, à 18 ans, ils ont pu choisir, et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Belges. Ah, ils sont au Belge. Oui, ils sont au Belge. Ah! Mais je ne les ai jamais vus. Je lui ai dit, ben, justement. Comment? Ils ne viennent jamais te voir, tes enfants. Jamais. Depuis qu'ils sont au Belge, ils ne sont plus jamais venus me voir. Comme quoi, il m'a dit, mes enfants sont la preuve vivante qu'on peut parfois réussir une parfaite intégration. Applaudissements Sous-titrage ST' 501